La réalité virtuelle devient un type de jeu incontournable sur le marché des jeux vidéo. Et l'évolution technologique et les ambitions des grands constructeurs laissent à penser que la réalité virtuelle devrait envahir notre quotidien. Cette technologie devient de plus en plus abordable. En effet, à ce jour, le prix d'un casque VR Oculus Go est passé sous la barre des 200 euros. Ce casque autonome fourni avec un contrôleur est parfait pour le développement de jeux vidéo en réalité virtuelle ou tout simplement pour ceux qui veulent s'initier au monde de la VR. Pour suivre ce cours, il vous faudra connaître les bases d'Unity et du C-Sharp ou avoir suivi un de mes cours sur l'initiation au développement avec Unity. Dans la première partie de ce cours, nous allons installer les prérequis nécessaires au développement de jeux pour le casque Oculus Go. Ensuite, nous étudierons les composants du kit d'intégration Oculus Go. Nous les mettrons en pratique de manière simple et précise dans des exemples concrets. Dans la troisième partie de ce cours, nous mettrons en pratique ce que nous avons appris dans les sections précédentes en réalisant un jeu en réalité virtuelle que nous nommerons Slime Attack. Pour terminer, nous nous occuperons de la compilation et de la fameuse signature V1 et du manifeste à générer pour pouvoir ensuite publier votre jeu sur le store Oculus. Toutes les ressources de ce jeu seront mis à votre disposition SDK, modèles, animations, scripts, etc. Afin de vous faciliter l'apprentissage et l'exploitation du kit d'intégration Oculus Go. Alors, si vous voulez apprendre à développer vos propres jeux en réalité virtuelle pour l'Oculus Go, rejoignez-moi tout de suite dans la première partie de ce cours. Sous-titrage ST' 501